Justement, ça me fait penser un peu à une start-up, lors de tes voyages pour la fondation EPIC. Tu avais parlé à une jeune fille, je crois, et qui cherchait une idée de start-up. Donc c'est assez marrant. La semaine dernière, on était en train de faire cette sélection à travers le monde. La semaine dernière, on était en Afrique, au Uganda, au Kenya. Et donc, comme on fait chez EPIC, on va visiter les pays pour rencontrer les organisations sociales qui touchent l'enfance. Et là, on a rencontré une organisation de jeunes femmes qui aide ces jeunes femmes à apprendre à coder, à devenir des développeurs informatiques et pour leur permettre d'avoir accès à un emploi. Et puis, une fois par trimestre, ils font un petit hackathon où toutes les jeunes filles qui ont appris à coder et à apprendre vont pouvoir travailler sur un business plan et proposer ce business plan. Et à la fin du trimestre, les deux meilleurs vont avoir un petit peu d'argent pour lancer le projet. La semaine dernière, quand on a visité cette organisation-là, à la fin de notre visite, qui a duré une matinée, on voyait des bénéficiaires, donc cette jeune femme de 19 ans, qui avait bossé pendant un trimestre sur un business plan. Et qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, ce que je fais, c'est de trouver des places de parking à Nairobi, qui est au Kenya. Et c'est assez marrant parce que je connais assez bien un spot hero. Et donc, on est vraiment dans ce monde où on est dans un monde global. Et cette jeune femme qui venait de quartiers très compliqués d'Afrique, de Nairobi, a travaillé pour arriver et était une entrepreneuse, quelqu'un qui allait travailler pour essayer de développer cette entreprise. Donc, c'était assez marrant. Donc, on va évidemment les mettre en contact. Et pour connaître Nairobi, Nairobi est un endroit où la circulation est très compliquée et les places de parking pourraient être aussi très utiles. Donc, en fait, voilà. En effet, c'est dans ce trajet, dans cette visite des organisations, vous trouvez toujours des choses extraordinaires, des entrepreneurs sociaux fabuleux et des bénéficiaires qui, grâce aux entrepreneurs sociaux, grâce aux entreprises, vont avoir leur vie totalement changée. T'ennuie où, d'ailleurs, de ta sélection-là ? C'est la troisième année ? C'est la troisième année. Donc, chaque année, on a eu plus de 3000 dossiers cette année à analyser. Pour la fondation EPIC, pour ceux qui osent y rappeler. Donc, EPIC, la fondation EPIC, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas ce que nous faisons. En fait, on essaye de changer la trajectoire de ces jeunes, entre 0 et 25 ans, qui sont mal nés le jour 1 de leur vie. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que la majorité des gens voudraient faire plus ou donner plus, vous, moi et plein d'autres. Et souvent, ils n'ont pas les moyens, en tout cas, ils n'ont pas la confiance nécessaire. Et donc, nous, on apporte, grâce à des outils assez simples, la confiance qui fait que quand vous trouvez une organisation incroyable, vous pouvez la financer et vous êtes sûr que l'argent va vraiment au bel endroit. Vous allez pouvoir visualiser son impact. Et tout ça est un modèle où on ne prend pas de commission. Donc, c'est 100% de ceux que tu donnes, ceux qui te donnent, vont pouvoir aller directement dans l'organisation. Et donc, chaque année, on visite des tas d'organisations qui sont finalistes, ce qu'on fait en ce moment. Donc, je suis à New York, mais on ne va pas en Europe. On a des thématiques importantes. Vous avez reçu combien de dossiers, par exemple ? On a analysé 3000 cette année. Et on va en sélectionner une dizaine. Et on a des thématiques importantes. C'est-à-dire, par exemple, on a la tech, donc la technologie dans l'éducation. On a les réfugiés en Europe, très important. Également, donc on va aller à Berlin dans deux semaines. On aura toujours des choses très intéressantes en France, parce qu'on regarde ça, évidemment, avec un prisme particulier. Mais on traverse le monde pour trouver ces organisations qui sont fabuleuses et de pouvoir permettre à tout le monde de donner plus. On pense que c'est quelque chose d'assez... ça doit devenir naturel. Et on voit qu'il y a une disruption qui commence en train d'arriver, essentiellement, driver l'idée par ces millénials, tous ces jeunes de moins de 30 ans, qui veulent de moins en moins travailler s'il n'y a pas une vraie cause, s'il n'y a vraiment pas un vrai sang dans ce qu'ils font. Oui, c'est vraiment... Donc c'est assez intéressant. On voit qu'il commence à y avoir une évolution qui fait que les entreprises comprennent que c'est notre rôle en tant que société civile de faire un peu plus. C'est que les gouvernements locaux, nationaux, ne peuvent pas tout faire. Ils font leur maximum la plupart du temps. Et c'est à cette société civile d'aider un petit peu. Donc on est en train de voir une évolution très rapide qui vient d'arriver depuis deux ans. Donc on est en plein dedans. Et on fait tout notre possible pour que cette jeunesse, ces jeunes puissent être aidés et changer la trajectoire de ces jeunes qui n'ont pas eu de chance. Merci beaucoup Alexandre. Je vois, pour terminer rapidement, là, à côté de ton micro, Paris 2024. Pareil, c'est le Wall Street Journal qui dit que c'est bon pour Paris, 2024. Alors, il est vrai que cette semaine, le Wall Street Journal a permis à lancer ça, ce badge de Paris 2024. Donc évidemment, nous n'en savons rien. La finale sera le 13 septembre sur Wall Street Journal. Donc je te laisse en parler. Il est certain qu'on a travaillé, comme tu le sais, j'ai eu la chance de participer à un comité qui s'appelle Sport et Société et de groupes. Et c'est un groupe extraordinaire avec des gens fabuleux qui ont travaillé très dur pour essayer de gagner les Jeux pour Paris. Et en particulier, on parlait de jeunes femmes tout à l'heure. On a travaillé sur des problématiques qui sont très importantes de l'inclusion sociale, d'égalité d'homme et de la femme, de tout un tas d'autres sujets qui sont au cœur de cette candidature. Le sens, c'est le partage. C'est pour ça que souvent, tu sais très bien que c'est made for sharing. Vous venez partager. Le cœur de notre candidature est un cœur social, est un cœur sociétal avec lequel le partage. Et on peut espérer, en tout cas on fait tout pour, qu'on gagne les Jeux en 2024. Le résultat, c'est quand ? Le 13 septembre, cette année. Et en face de nous, on a Los Angeles qui est une très belle candidature avec évidemment aussi plein de belles choses. Donc Paris 2024 et Los Angeles 2028. C'est ça ? Ça serait magnifique. Yes ! Merci beaucoup Alexandre Mars. Merci Sabrina. Une série entrepreneur de la Fondation Épique. C'est la fin du Grand Journal de New York. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous sur BFM Business.